Nous sommes en direct live avec Florent qui nous a rejoints, chargé de communication bénévole de l'association franco-japonaise Asiana, si je ne me trompe pas. J'ai bien prononcé ou pas, Florent ? C'est Asiana. On a deux S, on a une petite particularité. Ah, Asiana, ok. Alors, c'est le grand retour, c'est ce week-end au parc des Expos de Montpellier, bien sûr, avec Japan Matsuri 2024. C'est ça, pour la 13e édition, nous revoilà au parc des Expositions. Nous sommes prêts à vous accueillir. Alors, je suppose que c'est une énorme machine de guerre ? Alors, c'est une énorme machine de guerre vue de l'extérieur. Après, on a quand même la particularité, comme tu l'as fort bien dit, on est une association, on n'est pas une société comme la plupart des grosses conventions. Donc, c'est une association qui regroupe quelques membres et qui veulent bien donner de leur temps pour essayer de mettre en place cette manifestation. Alors, on va y découvrir plein de trucs, on va y apprendre. Plein de trucs, notamment sur la culture japonaise, mais pas que. Je vois qu'il y a un programme qui est très riche. Je vais le survoler vite fait et tu me diras si je me trompe. Il y aura du cosplay, des jeux vidéo, du manga, du karaoké, des arts martiaux, de la gastronomie, des concerts, des conférences. Est-ce que j'ai des expositions aussi ? Est-ce que j'ai grosso modo un petit peu tout planté le décor ? Oui, il y en a tellement à dire. Tu as oublié la K-pop. La K-pop qui a un concours solo en groupe. Il y a aussi une battle. Enfin, c'est très présent sur nos scènes, la K-pop avec The Vix Crew. Le cosplay, bien sûr, c'est des concours qui regroupent un monde fou. C'est incroyable de voir autant d'énergie et de personnes inventives qui passent des jours et des jours et des mois à créer leur propre cosplay. Donc, ça fait plaisir de voir tous ces jeunes aussi heureux de partager ce moment avec nous. Il y aura bien sûr beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exposants qui vont te proposer tous les produits de la culture asiatique. Donc, c'est assez complet. Et il y a beaucoup d'autres choses. Oui, mais c'est énorme. Moi, j'ai été voir sur le site. On vous invite à aller sur japanmatsuri.fr. Vous allez voir. Alors, cliquez juste sur la touche invité. Je ne peux pas dire le nom des invités parce que je vais les écorcher vif. C'est... Il y a entre des youtubeurs, des influenceurs, des cosplayers, des danseurs, des chanteuses, des comédiens. Enfin bon, c'est un vrai festival. C'est ça, c'est un festival qui dure deux jours avec la particularité de s'appeler Japan, mais de faire vraiment du japonais authentique. Donc, on fait venir beaucoup d'invités directement du Japon. On en a certains qui sont installés depuis en Espagne, qui sont installés en Europe. Mais on en fait venir du Japon. On fait venir une idole de la musique qui s'appelle Emika Kamieda, qui est vraiment la star de la musique japonaise, qui sera présente sur le Japan Matsuri. Et on fait venir plein, plein, plein d'autres japonais qui vont nous montrer le port du kimono, qui vont nous montrer de la danse. On est à Tokyo no Joe aussi, qui est un spécialiste du Japon, donc il va faire une conférence. Donc voilà, on est bien, bien, bien axé sur le Japon. Et puis, on s'ouvre aussi aux autres univers que sont la pop culture. Parce que ceux qui aiment le Japon aiment bien sûr la gastronomie, aiment les mangas, aiment la culture, mais ils aiment la pop culture. Donc tout ce qui est Goldorak, tout ce qui est souvenirs, tout ce qui est figurines, tout ce qui est, voilà, il va y avoir une exposition sur Deadpool, parce qu'on déborde aussi sur l'univers Star Wars. C'est vraiment tout un ensemble. Et ça nous permet de faire venir encore d'autres invités. On peut quand même se le dire, bon, toi, c'est la treizième que tu organises. On peut quand même se dire qu'on vogue sur le succès, parce que c'est vrai que cette culture japonaise, elle intrigue, elle éveille la curiosité. Elle éveille aussi une certaine sagesse et ça marche énormément. Ah, ça plaît, ça plaît. C'est l'exotisme, la différence. Voilà, c'est des choses. Alors nous, on a commencé il y a 13 ans. Il y a 13 ans, ce n'était pas connu. Il n'y avait pas autant de conventions qu'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment nouveau. C'était intriguant. Et petit à petit, en fait, ça a continué. Ça s'est perpétué. Ça touche toute la famille, les parents, les enfants, les nouveaux qui arrivent, de nouveaux jeunes. Tout petits, déjà, qui arrivent dans cet univers-là. Donc, ils ont chacun leur clé d'entrée. Ça peut être les mangas, ça peut être le cosplay, ça peut être la gastronomie. Ça peut être, il y a de tout. La musique, la danse. Ils arrivent dans cet univers et ils retrouvent tout pendant ces deux jours sur le parc des expositions de Montpellier. C'est ça, j'allais te demander, tu as peut-être répondu d'ailleurs à cette question. J'allais te demander avec le recul que tu as, on rappelle, c'est la 13e, le style de public en majorité que vous accueillez, c'est quoi à peu près ? Alors, le public, on va attendre les 30 000 visiteurs, comme à peu près chaque année. Et sur les 30 000, tu en as plus de 20 000, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui adorent ça, qui ont entre 14 et 20 ans et qui viennent pour faire la fête, pour trouver aussi les articles qui leur manquent, le katana qui leur manque, la tenue, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de demandes au niveau des exposants. Ils viennent aussi pour faire les nombreux ateliers que l'on propose, parce que la particularité de la convention aussi, c'est que tout est gratuit. Si vous voulez faire du combat de sumo, par exemple, vous enfilez les grosses tenues de sumo, vous vous bagarrez. Vous pouvez faire du lancer de shurikens. Vous avez tout un espace avec des bornes d'arcade qui sont gratuites. Vous avez même cette année, petite nouveauté, on a fait venir des gros robots. Donc, il va y avoir un parc avec un gros robot et vous pourrez le piloter vous-même. Et à l'issue de ça, vous aurez même un diplôme de pilote de robot. Mais il est fou ce Florian, il est fou. Alors ça, c'est bien sûr, c'est l'événement inévitable à aller voir à Montpellier, parce qu'en plus, on y apprend énormément de choses et on se divertit énormément. Alors, c'est vrai qu'il y a une véritable culture. Moi, j'ai encore des images qu'on voit passer des fois à la télé quand on parle du Japon, avec tous ces gens un petit peu déguisés, avec des tenues un petit peu pour nous, avec nos yeux à nous complètement loufoques, avec des cheveux rouges, verts, bleus. Mais c'est vrai que ça marche très, très bien. Et puis en France, tout doucement, les jeunes, ils s'y mettent davantage. Ça veut dire qu'au Japon, on assume plus cette culture-là, cette différence ? Si, si, c'est très japonais comme état d'esprit. Et nous, on reproduit ça. Il faut savoir que la France, par exemple, c'est le deuxième pays au monde consommateur de manga. Donc, on a vraiment cet état d'esprit. Et les cosplays, ce n'est pas des déguisements, à la différence de Mardi Gras, des carnavals, tout ça. Les cosplays, ils créent leurs costumes. Ça se fait en papier mâché, en imprimante 3D. Ils passent certains des années à créer leurs costumes. C'est vraiment impressionnant. Il faut voir ça. On fait venir encore deux personnalités du cosplay. Même trois qui ont des cosplays qui sont absolument incroyables. C'est quelque chose qui mérite le détour. On a Elofine cosplay, on a Bahamut et on a Oren qui viennent sur le Japan cette année. Et oui, sur le Japan, il n'y a essentiellement que des stars pour ceux qui connaissent. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, on vous y invite parce que franchement, c'est magnifique. On y passe un bon moment. C'est pour ça que ça dure du 26 et le 27 octobre au parc des expositions de Montpellier. C'est à Pérole. Là, encore une fois, facile d'accès pour se garer. Il n'y a aucun souci. Il y a une tarification au niveau de l'entrée si les gens veulent prévoir parce que c'est important aussi. Oui, alors on n'a jamais augmenté les tarifs. On est à 14 euros l'entrée. Et on vous conseille de passer par les pré-ventes parce qu'on a mis en place l'année dernière un système d'entrée avec pré-ventes où il y a quasiment zéro attente. Donc, il y a un peu d'attente si vous venez vraiment pour 9 heures, le temps que tout se lance. Mais sinon, vous n'avez plus d'attente comme c'était le cas il y a des années. On avait jusqu'à une heure, une heure et demie d'attente. Ça, c'est fini. Donc, les pré-ventes, c'est magique. Les prix n'ont pas changé. On est à 14 euros à peu près. Vous pouvez aussi voir toute l'actualité, tous les exposants, tous les invités sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas hésiter à aller sur Instagram et Facebook. Vous avez tout qui est bien mis à jour. Plus complet encore que le site. Et petite surprise pour vous cette année. Alors, on fait venir, comme je t'ai dit, des personnes qui ne sont pas forcément de l'univers japonais. On fait venir Benoît Dubois, par exemple, qui est bien connu par les fans de Touche pas à mon poste, des Mystères de l'amour. On fait venir Beverly Bello. Et on fait venir Badzer, qui est le YouTuber à 7 millions de followers, qui vient dédicacer sa BD, qui est sortie il y a tout juste une semaine. Je n'ose pas imaginer le réseau pour organiser tout ça, parce que ça doit être monumental. Ça doit être énormissime. Allez, aimez, likez les amis, partagez. Et je vous rappelle que vous pouvez faire gagner, parce que pendant qu'on tenait changé, on a vu la bande-annonce de 2023. Même en 2023, on voyait cet engouement, ce monde qui est là, avec cette belle petite musique d'arrière-fond. Votez 3, si vous voulez qu'on engage une équipe de télé, journalistes, reporters, caméramans directement sur le Parc Expo de Montpellier. C'est maintenant qu'il faut voter, les amis. Merci beaucoup, Florent. Votez, votez, votez. Merci à toi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada